On va parler de carrière pour ceux d'entre vous qui commencez dans le digital. Vous avez fait vos études, vous êtes à la recherche d'un stage ou vous êtes à la recherche d'un premier job. Vous avez 22, 23, 25 ans, vous voulez vous lancer. Vos problématiques de carrière, à ce moment-là, elles sont spécifiques. Chers amis, bien le bonjour. Bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, nous parlons carrière pour le premier job. Vous avez 25 ans, vous cherchez un job ou un stage long pour commencer votre carrière. C'est aujourd'hui que nous voyons cela avec Pierre Canet. Et voilà. Salut Pierre. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien avec une rentrée sur les chapeaux de roue. Tout simplement, ça va vous surprendre, vous étonner, ça va vous faire plaisir. L'activité de recrutement reste forte, en tout cas sur un certain nombre de métiers. Ok, donc on va parler de tout ça. On va parler de digital, on va parler de carrière, parce que c'est vraiment ça qui interroge les gens. Mais la première chose, d'abord, j'aimerais que tu nous décrives ton job, tes fonctions au sein de Blue Search Conseil, qui est un cabinet que tu as créé il y a quelques années. Voilà. Ça consiste en quoi ton métier ? Et ensuite, on basculera sur la première partie de cette interview où on parlera du premier job. J'ai 25 ans, je cherche un stage long ou un premier job, comment est-ce que je fais ? Pierre, la parole est à toi. Alors, mon métier, c'est un métier de chasseur de tête. C'est un métier de conseil. Alors, j'ai créé le cabinet, je le dirige. Donc, je suis aussi un entrepreneur. Je dirige une boîte, je dirige un centre de profit, je dirige une entreprise. Et quant au métier de chasseur de tête, c'est un métier qui demande un sens de l'orientation. Il faut bien connaître les environnements économiques. Il faut aussi bien évaluer les compétences. Il faut être en mesure de conseiller les entreprises, les dirigeants d'entreprises, les directions d'entreprises humaines, mais aussi, bien sûr, de conseiller de façon plus informelle les cadres qui sont à la recherche d'une opportunité, qui veulent se réorienter dans leur carrière, qui veulent débuter un nouveau métier, une nouvelle fonction, un nouveau secteur. Donc, on a finalement un double rôle. On est aussi un baromètre sur le marché de l'emploi et un double rôle de conseil en direction des entreprises et en direction des cadres. Alors, on avait déjà fait une masterclass ensemble. On en avait fait même deux, d'ailleurs, qui étaient très riches. Je vais mettre les liens dans la vidéo, comme ça, on ne revient pas sur ces questions-là. Dans ces deux vidéos, tu nous expliquais en quoi consistait ton métier, comment tu aidais les entreprises à concevoir les fiches de poste et comment tu devais sentir l'évolution des compétences sur le marché et aider les entreprises à trouver les bonnes compétences en fonction du portefeuille de compétences qu'elles étaient en train de constituer. On a vu tout ça dans deux vidéos que je mets en lien dans cette vidéo YouTube, quand vous la verrez sur YouTube. Je vous mettrai en lien, pour ceux d'entre vous qui la voient en live sur LinkedIn, je vous mettrai dans les commentaires. Donc, on ne va pas revenir sur ces questions-là. On va rentrer directement sur le sujet et on va voir dans une première partie tout de suite comment ça se passe pour les jeunes. Donc, j'ai 25 ans, je suis à la fin de mon master ou à la fin de mon programme de grande école ou à la fin de mon cursus à l'université. J'ai un bac plus 3 ou un bac plus 5, ça dépend du cursus. Je cherche un stage longue durée ou un premier job. J'ai 25 ans. Comment est-ce que je fais ? C'est quoi les opportunités ? Comment je dois procéder ? Comment je dois gamberger ? Je pense que la première démarche, c'est d'avoir une culture économique. Ça va peut-être me surprendre parce que souvent, on parle d'une culture technique ou d'une connaissance de la fonction, des fonctions, des outils technologiques. Et moi, je considère que la culture économique, c'est très intéressant, c'est très important pour pouvoir s'orienter et pivoter par rapport aux jobs qui sont envisageables pour ce qu'on appelle, un peu de façon familière ou amicale, un jeune DIP. Donc, un jeune DIP, il faut qu'il connaisse, bien entendu, les métiers et il faut qu'il connaisse les acteurs, les employeurs qui peuvent présenter des jobs aux jeunes diplômés. Est-ce que c'est le conseil ? Est-ce qu'on va commencer sa carrière en agence ? Est-ce qu'on va commencer chez l'annonceur ? C'est un terme que les gens ne connaissent pas véritablement, mais qui concerne toutes les entreprises qui travaillent quelquefois avec des agences et avec des sociétés de conseil. Est-ce qu'on veut commencer sa carrière en start-up ? Est-ce qu'on veut commencer sa carrière dans le monde du digital ? Est-ce qu'on veut commencer sa carrière dans un autre environnement ? Donc, la culture économique, c'est ce qui va permettre de bien s'orienter dans le maquis des opportunités de job. C'est le premier élément très en amont de réflexion dans quel environnement j'ai envie de travailler. Ce qu'il faut que les jeunes qui se lancent comprennent, c'est qu'on peut faire du digital dans un contexte digital, une start-up ou une entreprise de services digitaux, ce genre de choses, mais on peut faire du digital dans un contexte qui n'est pas du tout digital. On peut faire du digital dans l'industrie où il y a du marketing digital. On peut faire du digital dans un monde, dans la grande distribution. On peut faire du digital dans d'autres secteurs que les secteurs digitaux parce que le digital est transverse, il est absolument partout. Donc, les carrières digitales, c'est dans tous les secteurs. Tout à fait, c'est absolument vrai. Mais pour autant, ce n'est pas interchangeable. C'est-à-dire faire du digital dans une start-up, chez un pure player, dans une société qui n'est présente que sur le biais digital, par exemple, de Cdiscount, de Vipi. Donc, les entreprises qui n'ont pas de magasins physiques, qui ne sont présentes que sur l'online, le bon coin, Amazon, les sociétés qui ont une présence digitale très forte et même quelques fois uniquement digitale, ce n'est pas du tout la même chose que de faire du digital dans une société comme L'Oréal, Procter & Gamble, Carrefour, la FNAC, etc. Ce n'est pas la même chose en matière de compétences. Il y a surtout un niveau d'exigence et donc aussi d'apprentissage plus fort dans les start-up. Et puis, dans les groupes, on a une vue plus globale de l'entreprise. On est plutôt dans le domaine de la culturation, de l'évangélisation. Il y a peut-être un petit peu plus de politique aussi. pour les choix d'entreprise et pour le management. Donc, on peut bien entendu passer de l'un à l'autre, mais le jeune Deep doit savoir que ce n'est pas du tout la même chose de travailler dans une start-up qui a réussi sa première levée et de travailler dans un groupe qui a déjà 150 ans ou 200 ans d'âge et qui est présent dans l'univers physique depuis très, très, très longtemps. Ça veut aussi dire qu'on ne va pas te laisser le même temps pour apprendre parce que la maturité de l'équipe managériale n'est pas la même et que la phase de maturité de l'entreprise n'est pas la même. Quand on est en très forte croissance, on a besoin que tout le monde soit à fond tout de suite. Quand l'entreprise est mature et qu'elle est très bien positionnée sur son marché, elle peut laisser du temps à quelqu'un pour prendre pied dans l'entreprise. Donc, la posture du jeune diplômé qui rentre dans l'entreprise sera aussi très différente en fonction de la nature même de l'entreprise et de l'intensité concurrentielle sur le secteur aussi. Absolument. Une start-up, un entrepreneur, c'est forcément fondamentalement par tempérament et par besoin quelqu'un d'un patient. Ce qui veut dire que quand vous rentrez en start-up, vous serez sans doute formé, mais sur une période plus brève. Vous devrez être opérationnel plus vite et vous allez être dans un maestrom, dans une énergie, dans un mouvement perpétuel, alors que dans un groupe, il y aura peut-être une direction de vie humaine, vous aurez un mentor, un tuteur. Les choses se feront plus progressivement, éventuellement un peu plus lentement. Ok, donc ça, c'est très clair. Alors, je suis jeune diplômé. On va commencer par la question du stage parce que le stage de fin d'études est extrêmement déterminant dans la carrière. Souvent, les jeunes le sous-estiment. Ça peut être le moyen de tester si on veut rentrer dans un secteur ou pas, mais ça peut aussi être le moyen de rentrer rapidement dans un secteur. Alors, explique-nous. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une dualité, c'est un test ou c'est un tremplin. Exactement. Les stages, le tout premier stage, on a quelques fois le stage ouvrier, le deuxième stage, on peut tâtonner, éventuellement, il peut y avoir un stage pas très intéressant, ce n'est pas grave. Le dernier stage, nous, en tant que chasseurs de tête, on le regarde de façon très attentive. Premièrement, parce qu'on le fait en fin d'études, ce qui veut dire qu'on est déjà quasiment opérationnel. Les compétences sont censées être acquises. Tout à fait. Deuxièmement, c'est le stage le plus long pour une stage, ça dure un mois, deux mois. Le dernier, il dure plus longtemps. Et finalement, il permet de tester, comme tu le disais, et mieux vaut que ce ne soit pas un test où au bout de 15 jours, on se dit, je me suis trompé. Donc, il faut réfléchir à ce choix de stage. Et puis, d'autre part, il y a la deuxième optique qui est l'optique du tremplin, tout simplement parce que l'employeur qui vous a embauché en tant que stage considère que c'est souvent une incubation avant une embauche. Deuxièmement, parce que le stage peut être prolongé, il peut être transformé en CDD. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous aurez une carte de visite pour trouver un autre employeur parce que le cabinet de recrutement, éventuellement, la direction aux gens se mènent, va regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention ce dernier stage. Si vous avez fait votre stage dans une société référente qui compte, qui a une image très forte dans le monde du digital, où on se dit, tiens, ça, c'est une super école. Je vais donner l'exemple de Maisons du Monde, qui est une société assez mature dans le monde du digital, de la Fnac, qui a bien réussi à faire de l'omicalité, bien sûr, d'Amazon, de Google. Alors là, vous avez un tremplin qui peut vous faire monter plus haut et qui vous permet d'avoir une sorte d'ascenseur parce que toute l'intervention qu'a organisée Jean-Philippe aujourd'hui, c'est justement de cela. Vous donner le maximum de clés pour réussir votre début de carrière et vous mettre par ça d'intermédiaire dans une bonne trajectoire. Si votre premier stage n'est pas dans vos souhaits, que d'autre part, vous vous ennuyez et que c'est une entreprise inconnue avec des responsabilités faibles, vous allez un tout petit peu vous affaisser, vous n'allez pas prendre la bonne trajectoire. Alors que si votre stage est une pré-embauche ou un tremplin pour une autre entreprise, c'est super, vous vous mettrez dans la bonne direction pour réussir votre début de carrière. On va parler début de carrière, mais le stage du jeune diplômé ou du futur diplômé, c'est aussi une démonstration au marché du travail de sa capacité à convaincre un employeur, de sa capacité à se positionner dans une entreprise, de sa capacité à exister dans un système hiérarchique et sa capacité à se réaliser aussi. Et c'est aussi ça un stage. Un stage, c'est un test des fonctions qu'on va exercer ensuite. Et il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais que tu élabores un petit peu, que tu développes un petit peu, tu viens de le dire. Quand on rentre dans le marché du travail, donc avec le premier stage, stage de fin d'études ou le premier job, on rentre dans une trajectoire de carrière. Et on en a parlé juste avant qu'on commence ce live. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu perçu par les jeunes diplômés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion de trajectoire ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer de boulot plein de fois, mais on rentre dans une trajectoire. C'est une question d'angle. L'idée de trajectoire, c'est est-ce qu'il y a un bon degré pour se mettre en bonne position et pour aller vers des objectifs professionnels, une ambition professionnelle. Je ne parle pas d'opportunisme ni de carriérisme. Je dis juste que c'est bien de se mettre en position par rapport à un objectif professionnel moyen terme, éventuellement long terme, parlons plutôt du moyen terme, c'est-à-dire 6-7 ans. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la fonction marketing et que vous avez envie de faire du digital, il faut que vous vous mettiez dans une entreprise qui a investi dans le monde du digital parce que sinon, vous allez seulement faire des investissements médias, télé, radio, vous n'allez pas tester les dispositifs web. Si votre ambition professionnelle, c'est un jour de créer votre entreprise, le fait de travailler dans une scallop, c'est une société qui a eu déjà une forte croissance en tant que start-up. C'est une super chose parce que vous allez observer comment fonctionne un entrepreneur. Vous allez apprendre plein de choses par rapport à votre objectif qui est d'être un jour vous-même un start-upper. Si votre ambition, c'est de manager, c'est bien que vous rentrez dans une société où il y a des échelons manageriaux pour que vous puissiez dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, aspirer à une fonction de management et ainsi de suite. Alors, l'un des éléments qui est important, je vais le préciser quand même, c'est que quand on parle de carrière, on ne parle pas de carriérisme ici avec Pierre. Nous, on est aligné avec Pierre. Pierre travaille avec moi à EM Lyon. Les étudiants ont une chance folle de l'avoir. Il faut bien comprendre un truc, c'est que nous, les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pour vous aider à réaliser vos rêves, quel que soit votre âge, quel que soit votre carrière. Si vous décidez au bout de 4 ou 5 ans d'aller faire autre chose, c'est réaliser vos rêves. Nous, les conseils qu'on vous donne, c'est les questions que vous devez vous poser pour avoir le plus de chances de réaliser vos rêves. Mais on n'est pas dans une logique carriériste où le but, c'est d'être dans un comex avant 35 ans. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, essayez de réaliser vos rêves et nous, on vous donne des pistes. Et saisissez ce qui vous convient dans tout ce qu'on va vous dire, en fait. C'est ça qui compte. Absolument. Le plan de carrière, il est impossible. Ça change tout le temps. Notre monde change tout le temps. Le plan de carrière, il va y avoir beaucoup trop de bouleversements. Et inversement, d'ailleurs, les délations de nos humaines ont rêvé à une époque de proposer des plans de carrière à leurs collaborateurs. Ils sont en compte que c'était impossible. Vous le savez très bien, les métiers d'aujourd'hui n'existaient pas hier et ceux d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Et demain, il y aura d'autres métiers qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc, vous pouvez difficilement faire des plans sur la comète et des plans de carrière. Par contre, les rêves, les aspirations, y compris éventuellement, ne peut être salarié, y compris faire du caritatif, de l'associatif, de l'humanitaire, y compris ne plus travailler en bureau présentiel, mais plutôt en full remote. Toutes ces aspirations, vous pouvez les avoir et si bien vous puissiez les préparer sur les premières étapes de votre carrière. Et si c'est votre rêve, basculer dans l'entrepreneuriat pendant deux ans, puis revenir dans une entreprise avec une fonction managériale en montrant que vous avez acquis des compétences managériales dans la boîte que vous avez créée. Mais réalisez vos rêves. Donc là, c'était le stage. Le stage, c'est une projection de soi-même dans le futur. C'est la projection dans ce que j'aimerais être, dans ce que j'aimerais devenir et de ce que j'aimerais faire. Et je le teste. Mais ensuite, le premier job. Comment on choisit le premier job ? Qu'est-ce que tu conseilles pour choisir son premier job pour aller vers sa première fonction après le stage ? Alors, d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, le stage peut se transformer en emploi. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question fondamentalement de est-ce que j'ai intérêt à commencer ma carrière dans l'entreprise qui m'a proposé un stage ? Donc, si vous êtes bon sur votre stage, si l'entreprise reste en développement, à peu près une chance sur trois ou plus, c'est déjà bien. Une chance sur trois, c'est déjà beaucoup que l'entreprise qui vous a choisi comme stagiaire vous propose ensuite un CDI. Est-ce que vous avez intérêt à l'accepter ? Vous allez avoir un choix cornelien. Commencer votre carrière dans l'entreprise qui vous a accueilli comme stagiaire, ça présente deux avantages et un inconvénient. Le premier avantage, c'est que vous êtes déjà dans une zone de confiance. vous connaissez déjà vos collègues, vous connaissez l'entreprise, vous envoyez les avantages, vous avez déjà acquis un savoir-faire, vous savez que l'entreprise peut vous proposer des évolutions. Donc, c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, ils vous ont déjà apprécié, donc vous allez peut-être pouvoir par intermédiaire mieux négocier votre proposition salariale, c'est quelque chose d'important pour vous, parce que l'entreprise vous aura déjà vu comme stagiaire, donc vous mettra plus facilement dans un niveau de rémunération. Je regarde les questions pendant ce temps, bien sûr. Voilà, je pense que là, il va y avoir des questions. Après, l'inconvénient, c'est quoi ? L'inconvénient, c'est est-ce que je ne vais pas être dans le confort ? C'est-à-dire plus fiellement, vous avez déjà connu l'entreprise en tant que stagiaire, est-ce que l'entreprise va vous voir grandir ? Comment va se faire la petite structure entre le stagiaire, on est relativement peu exigeant vis-à-vis d'un stagiaire, on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis d'un CDI, donc vous croyez être dans la continuité et il y a un vrai changement dans le fait de passer stagiaire vers CDI dans une entreprise. Donc ça, c'est le premier cas de figure, à peu près une chance sur trois si vous êtes performant dans le stage, si l'entreprise se porte toujours bien, qu'on vous propose un CDI. Ensuite, il y a le premier job, et le premier job, il est un peu déterminé par le stage, il vous a plu ce stage, vous vous êtes dit c'est génial de travailler dans cette direction, même si ce n'est pas l'entreprise que vous avez payée comme stagiaire qui vous embauche, vous pourrez avoir envie de rejoindre une entreprise d'un même environnement. Vous avez fait votre stage chez L'Oréal, vous allez pourquoi pas rentrer chez Sephora, vous allez réaliser votre premier stage dans le conseil, vous poursuivez dans le conseil, en agence, que vous choisissez le deuxième acte. Je pense que le degré de satisfaction vis-à-vis du stage détermine beaucoup le fait que vous allez vous situer dans une espèce ou au contraire brouiller les risques et aller vers un autre environnement. Complètement. Le fait de se réaliser, le rapport au manager dans le stage, la place qu'on a dans l'organisation, le rapport à la structure de management, ça détermine beaucoup de choses en fait par la suite. Voilà. Je pense que là, tu as dû avoir quelques questions de la part des chatteurs parce que je pense qu'on est au cœur d'un choix qui est très difficile à faire qui est est-ce que je dois continuer dans l'entreprise qui m'a accueilli ? Est-ce que je dois m'orienter voire déjà me réorienter parce que finalement le premier stage ne m'a pas permis d'être certain de ce que je voulais faire dans la suite de ma carrière ? Alors attends, je remonte les questions. Je vais les remonter dans l'ordre. Tout le monde dit bonjour. Bonjour à tous. Je ne vous ai pas dit bonjour à tous. On a commencé très vite ce matin. Il y a une question. Donc en fait, il y a un point de Olivier qui est de dire, donc en fait, pour les jeunes diplômés, il y a deux natures de comportements différents qui vont conditionner deux natures de stratégies différentes. Ou je cherche un tremplin pour ma carrière ou alors je teste les endroits où mes compétences me permettront le mieux de réussir. Ce qui va conditionner deux natures de comportements différents, ce qui donc, aux entretiens, conditionnera deux comportements là encore différents. Et donc, aux entretiens, tu te comportes comment dans ces deux cas ? De toute façon, je pense que vis-à-vis d'une entreprise, il ne faut pas forcément montrer des cartes de je ne sais pas si je suis dans un test ou je ne sais pas si je suis sur une pré-embauche. Vis-à-vis d'une entreprise, il faut surtout mettre en évidence ce qu'on est en mesure d'apporter et ce qu'on est venu apprendre. parce que le dernier stage, c'est un stage où il y a quand même une forme d'équilibre entre la contribution et la rétribution. On ne va pas dynamiser le stage, je parle de ce qu'on apporte à l'entreprise, de ce que l'entreprise vous apporte. Il faut justement réaliser une congruence entre ces deux éléments. L'entreprise peut vous parler au cours de l'entretien d'embauche en tant que stagiaire de la pré-embauche possible. Et dans cette hypothèse-là, je pense que vous ne pouvez pas répondre « Oui, je veux véritablement vous rejoindre en CDI » et vous ne devez pas répondre « Non, 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 je l'excuse complètement ». Si l'entreprise vous dit « On enroche un certain nombre de stagiaires », vous leur direz « Écoutez, c'est super, c'est quelque chose que je peux envisager ». Et bien entendu, cela dépendra de la façon dont se passera mon stage, de ce que je serai capable de vous apporter dans l'entreprise et puis également l'accompagnement que j'aurai dans votre entreprise. Quels sont les canaux que tu recommandes pour un jeune diplômé ? Imaginons, il a fini son stage et il cherche un job, il n'a pas été recruté, il fait partie des 66% qui ne sont pas recrutés dans la boîte ou alors il n'avait pas envie. Quels sont les canaux que tu recommandes pour trouver un job pour un jeune diplômé ? Bon, je ne vais pas vous dire des choses très, très originales. D'abord, les camions de recrutement, logiquement, ne sont pas vos interlocuteurs. Ils le seront un peu plus tard. Dans une seconde partie de carrière, bien sûr. Voilà, en seconde partie de carrière. À partir de 2-3 ans, 5 ans d'expérience, les camions de recrutement, sauf rares exceptions, ne recrutent pas des jeunes diplômés. En revanche, il y a trois démarches qui sont très bonnes. La première, c'est bien entendu les sites emplois, notamment Welcome to the Jungle, si vous voulez vous orienter plutôt vers les jeunes entreprises. LinkedIn, bien entendu. Welcome to the Jungle fait autorité maintenant ? Oui. Ça a beaucoup évolué. Ah, ça a beaucoup évolué. Et puis, Welcome to the Jungle propose une sorte d'environnement corporel, de contenu assez riche. Et donc, c'est devenu quelque chose de très intéressant. Il y a d'autres sites emplois qui sont un peu moins bien passés, type Indeed, l'APEC. On ne peut pas s'appeler parce qu'il y a… Indeed a baissé. On recommandait pas mal Indeed il y a encore 2 ou 3 ans. Indeed a baissé alors ? Absolument. C'est très fluctuant. Ça dépend de l'art de la médias. Il y a 10 ans, on aurait dit Monster est un grand emploi. Aujourd'hui, il y a toujours le grand emploi, c'est moins fort. Monster, beaucoup moins fort. Indeed, plus fort. Ça, c'est, on va dire, la voie un petit peu classique. Il y a une deuxième voie, c'est les candidatures qui sont attaillées. Les jeunes diplômés oublient cette voie-là. Je sais qu'il y aura beaucoup de réflexes négatives. Ça n'empêche. Mais c'est dur, ça. Le truc, c'est que tu viens de le souligner, le truc qui est difficile dans les candidatures spontanées, c'est le nombre de non-réponses et recevoir régulièrement des réponses négatives. C'est difficile psychologiquement pour un jeune qui vient d'être diplômé, qui est plein de rêves, qui est plein d'énergie, qui est plein d'enthousiasme et il se prend comme ça tout le temps ou pas de réponse ou alors des réponses négatives. C'est difficile. Bien sûr. Mais s'il y a autant de réponses négatives, c'est déjà ces statistiques. C'est deuxièmement aussi parce que souvent, les jeunes diplômés, on voit leur entreprise ou l'entreprise les plus connues qui elles-mêmes reçoivent beaucoup, beaucoup de candidatures spontanées. Si par contre, culture économique, toujours, le fait que vous soyez abonné à des newsletters, celles de stratégie, celles de French Web, celles de Madinès, Madinès, oui. Tu pourras peut-être les mettre en lien. L'entreprise a réussi une levée de fonds. Elle vient de racheter un concurrent. Elle a une croissance internationale. Si vous appeyez votre plan de la taux sur une information économique récente, vous aurez beaucoup plus d'impact et un meilleur taux de transformation. En lisant Madinès, j'ai appris que vous veniez de faire votre deuxième levée de fonds et que vous rentriez sur le marché américain. J'aimerais faire partie de l'aventure, ce genre de choses. Je suis franco-américain. Je parle très bien anglais. J'ai déjà travaillé aux États-Unis. J'ai fait mon dernier stage au Mexique, à New York. Voilà. Trois moments. On sait que ça va paraître un peu étonnant. On va dire, oulala, finalement, Pierre, vous croyez que c'était un start-upper et un appétit de vie digital. Je vais dire le contraire. Soyez présents lors des événements de la profession. Et il y en a toujours certains qui sont accessibles. Prenons le mois de septembre. On a le salon du e-commerce, le salon de la data Porte de Versailles. On a deux, trois grands salons qui vont avoir lieu et que vous avez la possibilité de rencontrer physiquement le directeur commercial, le DRH, le DG. Ils seront surpris de vous voir. Et si vous indiquez, je suis diplômé de cette école, j'ai fait mon premier stage dans cette société, je suis intéressé par votre entreprise, vous allez voir que là, votre taux de transformation va… Oui, on commence à créer un lien avec l'entreprise. Absolument. Encore deux questions, on passera à la thématique suivante. Première question de Martine, est-ce que les jeunes diplômés, c'est du côté entreprise, est-ce que les jeunes diplômés ont besoin d'un onboarding sur les outils digitaux dans l'entreprise ? Quand ils arrivent, est-ce que ça doit faire partie de leur formation au moment où ils arrivent, à ton avis ? Alors, je pense que cela doit faire partie de leur onboarding si l'entreprise est une startup, un pure player qui par définition est full digital. En revanche, quand un groupe, une très grande entreprise, une grosse agence vous prend en tant que stagiaire, souvent, c'est aussi pour que vous apportiez ce petit sel digital et que vous soyez vous-même habitué à Slack, à utiliser Calendai, à utiliser tous les outils. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pack office, Excel, traitement de texte, ne suffit pas. Dans les outils de travail, il y en a d'autres qui sont purement des outils digitaux comme, j'ai cité Slack pour la gestion des tâches, Calendai pour la gestion de l'agenda. Etc. Donc, soyez vous-même assez curieux et up-to-date sur les outils qui nous permettent de travailler ensemble, notamment dans ce modèle hybride de présentiel et de distanciel qui est malheureusement notre lot quotidien. Vous, en tant qu'étudiant, Jean-Philippe, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant de tête. Dernière question, une question de Stéphane. Est-ce que tout ce que tu nous as décrit pour les jeunes diplômés, c'est valable aussi pour l'alternance ? Parce que l'alternance se déploie massivement sous l'impulsion du gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, en fait ? Est-ce qu'un alternant, un étudiant qui a été alternant, il doit être dans la même posture ? Je vais vous dire quelque chose qui, j'espère que ça va vous plaire. Ça va vous faire plaisir, surtout si cet étudiant est alternant. Il y a encore plus de chances d'être embauché à la suite d'une alternance qu'à la suite d'un stage. Pourquoi ? Le stage est malgré tout relativement court. C'est quatre mois, ça peut être six mois. L'alternance, ça peut être un an, ça peut même être deux ans. Je vais prendre l'exemple de BlueSearch. On a recruté la plupart de nos anciens alternants. Ça allait au bout de l'alternance et derrière, on leur proposait un CD. Ils l'ont accepté. Et c'est des gens qui sont diplômés des grandes écoles de commerce type EM Lyon, Gage, etc. Je ne vais pas citer toutes les écoles. Mais c'est une trajectoire encore plus facile. Pourquoi ? Non seulement parce que l'alternant reste le plus longtemps dans l'entreprise, mais deuxièmement également parce qu'un alternant, quand il est dans l'entreprise, il est pratiquement salarié. Alors que le stagiaire reste un peu dans une phase d'apprentissage. Oui, bien sûr. Bon, c'est la dernière question. Juste un commentaire. Mon copain Swan Lemoyne annonce qu'il recrute chez Stenck à Lyon. Stenck, c'est une agence digitale. Ils font du SEO, ce genre de choses. Bien, on va basculer au deuxième sujet. Chers amis, nous basculons sur les secondes parties de carrière. Vous avez plus de 45 ans. Vous voulez vous spécialiser ou alors rentrer dans le monde du digital. comment on fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada